Julien Courbet, témoin de l'attentat des Champs-Elysées, il raconte l'horreur. L'animateur était présent sur la plus belle avenue du monde lorsque l'attaque a eu lieu. Très actif sur les réseaux sociaux, Julien Courbet a partagé comme beaucoup sa terrifiante expérience. L'animateur de 52 ans se trouvait en effet sur l'avenue des Champs-Elysées lorsqu'un attentat perpétré contre des policiers a soufflé un vent de panique jeudi 20 avril. Comme le rapporte l'AFP, une fusillade a éclaté juste après 21 heures lorsqu'un homme lourdement armé a visé un fourgon de policiers. Après quelques échanges de tirs, l'assaillant a été abattu par les forces de l'ordre. Le bilan provisoire fait état d'un mort et de deux blessés parmi les policiers, et l'attaque a été revendiquée par l'État islamique. Sur Twitter, le chroniqueur ne touche pas à mon poste, a d'abord expliqué qu'il se trouvait dans un restaurant situé sur la plus belle avenue du monde, lorsque les tirs ont éclaté. Enfermé dans un resto à côté des Champs, fusillade en cours et elle a l'horreur « On ne sait pas ce qui se passe », a-t-il écrit. « Je n'ai jamais vécu une telle scène de panique, on essaie à fugir dans des bureaux, toutes les tables renversées par des gens pris de panique. Le resto a fermé la grille, est éteint la lumière, on est au sous-sol, ils cherchent encore quelqu'un » s'ahurlent, a-t-il décrit. Une heure plus tard, l'acolyte de Cyril Hanouna, publié un nouveau message pour rassurer ses proches et ses abonnés, affirmant qu'il était en sécurité au sous-sol de l'établissement. « Merci au commerçant qui nous a accueillis, j'y ai pu sortir mais c'est encore chaud. Soyez prudents », a-t-il ensuite ajouté. « Finalement, l'animateur de cette de vous arrivée sur RTL, a pu sortir une demi-heure plus tard, et rejoindre son domicile. En totale sécurité chez moi énorme frayeur merci de vos messages », a-t-il conclu. Merci.